J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle interview Démistifions la spiritualité, car je pense que bien souvent peut-être que la plupart des gens ne savent pas c'est quoi la spiritualité et qu'on associe ça au yoga, à la religion, alors que c'est bien plus vaste et bien plus que ça. Petite spéciale délicace à Tonton Pierre, qui me regardera certainement en replay et comprendra pourquoi je lui fais ça. Bonjour à toutes et excellente année, car c'est la première interview que je fais cette année. Ah, allez-y, alléluia, ça y est ! Bonjour à tous, ça se fait ? Allô, comment vas-tu Aurélie ? Écoute, très bien, très très bien, merci à toi de toute l'invitation. Écoute, avec plaisir, on est enfin arrivés à se connecter après trois essais. Écoute Aurélie, je suis heureuse malgré toutes ces périméties de t'accueillir dans cette interview et je ne sais qu'on va y arriver. Peut-être pour commencer, Hello, fille septembre de Phine, pour commencer peut-être de te présenter brièvement. Je suis Aurélie, je suis thérapeute en Normandie et ma spécialité à moi, en fait, c'est d'aller libérer dans le corps ce qu'on va appeler les émotions, blocages émotionnels et mémoires cellulaires. Et mon but, c'est d'aider les gens à se déconditionner de leur passé pour vivre différemment leur présent et leur futur, en prenant leur place et en étant un peu plus eux-mêmes. Alors, première question, qu'est-ce que c'est pour toi la spiritualité ? Car comme j'expliquais brièvement dans l'intro, parfois pour certaines personnes, la spiritualité, c'est juste, on va dire, associer à faire du yoga et ou la religion, alors que c'est bien plus vaste. Donc, pour toi, c'est quoi justement la spiritualité ? Pour moi, du coup, la spiritualité, ça va être de se connecter à plus grand que soi ou à quelque chose d'autre que soi et de se connecter, de se relier aussi ou de se sentir connecté et relié. Et ensuite, peu importe à quoi on se connecte, dès lors que ça nous fait du bien, que ça nous soutient et qu'on y trouve peut-être, du coup, des réponses. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez énergétique parce que c'est comme ça que je le ressens dans ma vie et dans mon corps. Mais après, je pense que chacun va y vivre ce qu'il a besoin et ce qu'il a envie d'y vivre. Mais pour moi, la spiritualité, c'est se connecter, se relier, de se sentir connecté et relié à plus grand que soi. Justement, comment toi, je vais dire, tu fais ? Parfois, pour ces sujets, les mots ne sont pas toujours idéaux. Peut-être, il n'y a pas toujours la finesse. Donc, voilà, pour peut-être décrire comme il faut. Mais je vais dire, comment tu fais pour te connecter à plus grand que toi ? Moi, je peux, par exemple, aller me balader dans la nature et ressentir que quelque chose se passe en moi. Je peux aussi, du coup, faire du journaling et sentir que je suis connectée, peut-être à mon intuition, peut-être à mon écoute intérieure ou peut-être bien au-delà de ça. Je peux faire du yoga, faire de l'art, écouter de la musique. J'ai vraiment la sensation, à plein d'endroits de ma vie ou de plein de manières différentes, de pouvoir être connectée. Et je crois que ce qui compte chez moi, ça va être l'intention que j'y mets. Si j'y mets une intention pour moi, je vais me sentir reliée. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est de cette manière-là dont je procède. Oui, et je me disais, peut-être ce qui peut être intéressant, c'est peut-être pour les gens qui ne se rendent pas compte, qui sont connectés, c'est comment toi, tu ressens cette connexion en toi ? Chez moi, ça fait comme des vibrations à l'intérieur de mon corps. C'est pour ça que je parlais d'énergie éthique. Ça fait comme des vibrations à l'intérieur de mon corps et je sens qu'il y a quelque chose qui s'y passe. Il peut y avoir aussi des intuitions, en tout cas une grande connexion. Je sens ce que je peux faire, ce que je peux être, quoi décider. J'ai comme une guidance intérieure, je vais l'indiquer comme ça. Mais en tout cas, je sens que tout ne vient pas que de moi et que c'est plus grand que moi. Et ce que j'aime faire aussi, c'est du coup faire des demandes et me laisser recevoir et c'est là que je peux ressentir des vibrations. Ça m'arrive de demander, si vous êtes là, faites-moi ce signe dans mon corps. Je demande dans mon corps parce que c'est là où pour moi c'est plus simple de capter, de sentir que c'est là, que c'est juste. Alors, ça va se faire de différentes manières, mais c'est par des vibrations dans mon corps où mon corps qui se réajuste, qui se réaligne comme ça. En tout cas, je le laisse faire et j'y mets de la confiance en fait. Je fais confiance. Hello Alexis, hello Sylvie, hello tout le monde. Et peut-être aussi, tu vois, au quotidien, comment est-ce que tu vois, est-ce que, je veux dire, tu as des pratiques quotidiennes, parce que ça peut être parfois des pratiques. Est-ce que c'est une connexion justement que tu vois que tu as tous les jours ou justement il faut que tu aies mis l'intention, que tu te sois posé pour avoir cette connexion un plus grand. Comment, je veux dire, ça se passe au quotidien ? Tu vois, est-ce qu'il y a des jours où tu vas peut-être te sentir déconnectée ? Tu vois, peut-être justement ceux qui ont l'impression de rien avoir. Chez moi, ça va dépendre de ma fréquence. Ça va dépendre de mon taux vibratoire. Ça va dépendre de mes pensées, de mes croyances, de ce que je suis à ce moment-là, de ce que je ressens à ce moment-là, de ce que je vis à ce moment-là. Et je dois vraiment veiller pour ressentir ça. Et quand je dis ça, quand je dis « je dois », c'est plutôt « j'ai envie ». J'ai l'envie du coup de me raligner assez régulièrement pour être certaine de ce à quoi je me connecte. Et du coup, ça va en passer chez moi par des pratiques pour ne pas me laisser trop happer par ma fréquence, ma vibration, ma chimie interne du moment. Et du coup, ça peut être d'aller se balader dans la nature et je profite que Lee soit là pour lui faire un petit clin d'œil. Mais ça peut être aussi de méditer. J'ai découvert, c'est pour ça que je suis un clin d'œil à Lee, j'ai découvert récemment ces méditations silencieuses. Où du coup, dans le silence, on vient vraiment se reconnecter à son cœur. On vient vraiment s'introniser, s'intérioriser. Et voilà, ça peut m'aider à nous réaligner. Ça peut être aussi faire du journaling. Et dans le journaling, je vais commencer par écrire un petit peu tout ce que je vais appeler des parasitages. Et quand je dis des parasitages, c'est pas vraiment des parasitages, mais c'est ces pensées, ces émotions qui sont un peu lourdes au moment. Et je vais les déposer. Et ensuite, je vais pouvoir faire ce que j'appelle des questions-réponses aussi pour un peu plus m'introniser. Mais chez moi, j'ai besoin de me réajuster assez régulièrement pour être sûre d'être dans les bonnes fréquences et dans la bonne écoute. Donc c'est pas... Je dirais pas que je suis... C'est quelque chose de toujours facile. Ça va dépendre de ce qu'on vit humainement aussi dans notre vie, de ce qu'on traverse, de notre état d'esprit du moment. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité au moment de shifter ça pour pouvoir se réajuster. Et avec beaucoup d'humilité, moi, je voudrais dire que je ne suis pas toujours alignée. Voilà. Je ne suis pas toujours alignée. Et que je fais l'expérience aussi des fois de manquer de foi ou de ne pas être vraiment dans ma bonne spiritualité. Je vais appeler ça comme ça. C'est intéressant justement. Est-ce que tu serais ok de développer peut-être un peu ce côté-là ? Ou tu vois, qu'est-ce que c'est pour toi ne pas être dans la bonne spiritualité ? Ou comment tu te rends compte aussi que tu n'es peut-être pas toujours alignée ? J'ai aperçu que parfois j'avais fui dans la spiritualité. Alors je vais mettre mes mots avec mon expérimentation à moi, mais bien entendu chacun a sa propre expérience. Mais parfois je pense que j'ai fui dans la spiritualité pour m'éviter de ressentir ce que je ressentais dans cette vie en fait. Et du coup je pense que ça n'était plus de la spiritualité. En tout cas plus dans ce que moi je juge que ça en était puisque je ne vivais pas vraiment ma vie, je fuyais ma vie. Et pour moi la spiritualité elle est au service de notre vie. C'est l'expérience en tout cas que j'en ai faite au moment. Et puis parfois j'ai boudé cette spiritualité. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait je pense que j'avais une attente. Je misais tout là-dedans. J'avais peut-être beaucoup d'attente. Et je pense que je perdais ma propre responsabilité à moi en misant toute la responsabilité sur ce qu'était la spiritualité, mes demandes, mes voeux, peut-être mes prières. Et on oubliait que j'étais actrice de ma vie. Et que la spiritualité ne servait que si on mettait en action ce qu'on recevait ou qu'on était acteur de ce qu'on demandait aussi. Et je pense que je me suis un peu dédouanée de ça et que j'ai parfois aussi fui ma responsabilité en fuyant dans la spiritualité. Donc il y a eu ça et puis je pense que parfois je me suis crue spirituelle alors que c'était peut-être mon ego qui faisait que j'étais spirituelle et pas mon cœur. Donc c'est pour ça que je parlais de réajustement. Et puis d'autres fois, je pense que j'ai jugé des gens non spirituels alors qu'ils l'étaient peut-être même plus que moi. C'est juste que ça passait par autre chose. Pour moi, quelqu'un qui est artiste, peut-être qu'il est vraiment spirituel parce que peut-être qu'il se connecte à plus grand dans son art. Quelqu'un qui est musicien, mais peut-être quelqu'un qui est jardinier. Mais peut-être, voilà, il y a plein de choses comme ça où j'ai réajusté les choses parce que je pense que ce n'était pas vraiment une spiritualité alignée en tout cas. Et on a Justine aussi qui disait, ça résonne cette fuite, il fut un temps. Oui, et puis la spiritualité, c'est bien aussi de la mettre dans la matière parce qu'on est quand même venu sur Terre pour vivre, voilà, sur Terre et pas là-haut. Et peut-être qu'il peut être aussi intéressant, c'est comment ça t'aide ou ça peut t'aider justement dans ta vie, dans ton quotidien, dans les épreuves aussi qu'on traverse parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est spirituel ou ouvert à ça qu'il n'y a plus d'épreuves et que la vie est rose, violette et arc-en-ciel tout le temps. Mais par contre, ça peut aider. Donc toi, comment ça t'aide justement ? Si ça t'aide. Là où ça m'aide le plus, je crois, c'est quand je manque de foi en moi. Du coup, je me reconnecte plus grand que moi et je demande de l'aide, je demande du soutien et je demande à ce que ça me montre en fait comment retrouver la foi en moi ou la foi en ma capacité de vrai en fait. Ou aussi, là où ça peut m'aider, c'est que je demande du coup de capter avec mon intuition ou avec des messages, on l'appelle comme on veut tout ça, de capter quelles sont les actions justes à mettre en place dans la journée du coup pour être sur ce chemin de moindre résistance dont parle Sophie Chag, par exemple, d'avoir ces actions inspirées et ensuite je les mets en œuvre. Donc en fait, j'aime être entre ce féminin et ce masculin aujourd'hui où le féminin capte les messages, intuitivement reçoit ce qu'il doit faire et mon masculin œuvre à le faire ou le met en action. Ça, je trouve que ça m'aide énormément. Donc ça m'arrive aussi, du coup, quand moi, c'est un petit peu ce que je disais juste avant, quand moi je ne sais pas faire, voilà, je demande en fait à recevoir les justes personnes, la juste aide ou la juste énergie pour le faire. Mais avant, j'aurais voulu me débrouiller toute seule parce que moi j'ai le soit faire assez fort, soit forte, assez fort, enfin, sait faire assez fort, soit fort, très marqué. J'ai toujours voulu être autonome, je pense, parce que, voilà, il y avait des blessures. Et donc je me suis aussi connectée à cette spiritualité à partir de mes blessures. Je vais me débrouiller, peut-être que ça n'existe pas, et puis ça ne marche pas, donc ça ne doit pas exister. Et voilà, c'est aussi, du coup, refaire confiance, voilà. Se rouvrir et le faire à la juste dose et de la juste manière pour soi. Mais parfois, on se connecte aussi à la spiritualité à partir de nos blessures et on y met du contrôle et on y met des souffrances et on a la sensation que ça ne répond pas ou que ça n'œuvre pas ou que ça ne fait rien de particulier, alors que c'est juste nos blessures, en fait, qui s'y connectent et pas notre cœur. Oui, ça demande de la foi, de la patience et tout ça. Ce n'est pas toujours du lâcher prise, ce n'est pas toujours évident pour nous, petits humains, on va dire ça comme ça. Et bien souvent, on a tendance à dire je crois ce que je vois, tandis que là, c'est tout l'inverse, c'est je vois ce que je crois. Donc, ah tiens, je n'ai pas encore vu, mais j'y crois et j'ai crois que ça va arriver. Donc, voilà, c'est toute une approche différente. Et est-ce que je vais dire, alors encore une fois, il faut mettre des mots, donc ce n'est peut-être pas toujours, on va dire, les mots les plus justes, mais voilà, on fait avec les mots qu'on a. Je vais dire, est-ce que tu as toujours été, on va dire, spirituel ou est-ce que tu as eu un réveil ? Et si oui, est-ce qu'il y a eu un événement, tu vois, qui t'a fait prendre conscience ? Parce que, comme tu disais, il y a parfois des gens, tu vois, comme tu parlais tout à l'heure, un musicien, un artiste, un jardinier qui peuvent être, on va dire, spirituels, mais qui ne mettent pas ce mot-là dessus, cette étiquette, parce qu'après, pour certaines personnes aussi, ça peut vite devenir des étiquettes. Et du coup, est-ce que, en fait, ça a peut-être toujours fait partie de ta vie et qu'à un moment, ça ne va peut-être même pas, on va dire, juste mettre des mots dessus ou, en fait, tu vois, est-ce qu'il y a eu un réveil, un événement qui t'a fait prendre conscience de tout ça ? Et moi, je n'ai pas toujours été spirituelle. Il y a eu des moments où j'étais totalement déconnectée de ma spiritualité. Je pense même que je n'avais même pas conscience qu'un jour, je pourrais être spirituelle. Et ça a plutôt été, pour moi, des réveils de vie, des chocs. Et ça a été surtout des maux et des maladies dans mon corps, en fait, qui ont fait que je pense que j'étais tellement en souffrance qu'il y a une part de moi qui a shifté et qui s'est connectée à autre chose de plus grand parce que je souffrais dans mon corps ou j'y trouvais plus de sens à tout ça. Et du coup, je pense que ça s'est fait, il y a eu un shift qui s'est fait naturellement à ce moment-là, parce que j'avais besoin de me connecter à quelque chose de plus grand qui m'aide et qui me soutienne dans ce que je vivais dans mon corps. Et je pense que, chez moi, la spiritualité, comme je le disais, elle se passe dans mon corps. C'est comme ça que je la vis et que je la sens. C'est comme ça que je sens des vibrations, que je sens de l'énergie, que je capte aussi des réponses. Moi, c'est dans mon corps. La plupart du temps, je le sens dans mon corps. Donc je pense aussi que ces maux et ces maladies ont eu un réveil de ce corps qui est le canal de tout cela. Est-ce qu'il y aurait... Alors, il n'y a pas d'obligation, mais est-ce qu'il y aurait, tu vois, justement, peut-être une expérience spirituelle que tu auras envie de partager ? Parce que aussi, parfois, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça peut être, tu vois, quand on parle même d'expérience spirituelle. Donc je trouve que ça peut être intéressant, mais après, il n'y a pas d'obligation parce que parfois, on n'a pas envie de partager ou parce qu'on a envie que ça reste personnel. Donc à toi de voir si tu as envie de partager ou pas. Et qu'est-ce que tu as envie de partager ? Moi, j'ai eu la sensation de faire quand même pas mal d'expériences spirituelles de toutes sortes. Du coup, j'ai participé à des cercles chamaniques ou bien, du coup, j'ai fait une formation en soins insigniens égyptiens aussi qui m'a reconnectée très fort à tout cela. mais j'avouerai que rien qu'une balade dans la nature où j'aime expérimenter. Donc en fait, j'expérimentais en disant mais voilà, s'il y a quelque chose qui existe, faites-le moi ressentir pendant la balade. Si la nature peut faire quelque chose pour mon corps, qu'elle me le fasse ressentir durant la balade. Et juste, je ressentais, je me laissais vraiment tester. tester mes capacités à ressentir et à demander et à m'y connecter. Donc j'ai eu plein d'expériences spirituelles mais elles étaient attendues à travers des formations, des ateliers, des retraites, à travers des grosses expériences spirituelles. Mais en vrai, là où ça peut-être a été encore le plus révélateur. C'est tous ces tests que je fais, toutes ces expériences que je vis qui sont de ma vie au quotidien. Voilà, j'hésite pas à expérimenter. Je pense que c'est là où en fait on sent ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on peut faire. C'est en testant notre propre capacité à vivre et à ressentir cette spiritualité ou cette connexion. Je pense que oser tester et même des petites choses peuvent être des grandes choses. Aussi parfois, c'est qu'on peut vivre des expériences spirituelles sans rien avoir demandé et qu'on ne sait pas qu'on est en train de vivre et qu'on se pose des questions. Ça aussi, ça peut arriver. Je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé d'avoir comme ça des expériences où en fait tu n'avais rien demandé tout d'un coup. Et à la limite, à ce moment-là, on n'est pas au courant, on se demande mais qu'est-ce qui se passe ? On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Ah, c'est ok ? La nuit, ça m'arrive souvent en fait. Je reçois des soins, en tout cas, je sens que je reçois des soins, il se passe quelque chose en fait dans mon corps et puis, sans que j'ai rien de demandé et puis, en tout cas, de conscient et puis, je ne sais pas du coup, parfois, il y a des gens qui viennent m'apporter quelque chose qui me fait du bien. Donc, j'ai eu la conscience qu'il fallait passer par ces gens-là ou par cette chose-là qu'ils m'apportent ou cette réponse qu'ils m'apportent et ça m'aide en fait à cheminer. En fait, c'est la réponse que je n'attendais pas et qui me vient ou les personnes que je n'attendais pas et qui viennent. mais pour moi, c'est peut-être inconsciemment que j'ai mis une intention. Tu vois, c'est peut-être mon âme, peut-être, voilà, peu importe comment on l'appelle mais peut-être que c'était inconscient aussi. Tu vois, il y a peut-être effectivement l'univers, je vais l'appeler comme ça ou la source qui apporte quelque chose parce que j'en ai besoin et je n'en ai pas conscience ni inconsciemment ni consciemment et peut-être aussi du coup, parfois, ça a été peut-être d'autres parts de moi qui ont attiré ça. Je vais dire ça comme ça sans que j'en ai vraiment la conscience. Merci. Merci pour ces partages. Je ne sais pas si, voilà, tu as envie d'ajouter quelque chose pour les gens qui écoutent, déjà aussi les gens qui sont en live si jamais vous avez des questions vous pouvez aussi les mettre en commentaire et je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose de partager pour les gens qui écoutent. Oui, je pense que j'aimerais peut-être ajouter que ce en quoi je crois moi profondément et que j'oeuvre profondément, c'est qu'on est bien plus grand que ce que l'on croit. Moi, je m'en rends compte semaine après semaine, mois après mois de nos capacités à nous et la spiritualité y aide, y contribue. Je pense qu'on a plein de sens, qu'on a plein de facultés probablement oubliées qui se réveillent petit à petit et qui chez moi se sont réveillées grâce à cette spiritualité et qui se réveillent et se réveilleront encore petit à petit grâce à la spiritualité mais on est bien plus grand que ce que l'on croit et je pense qu'on peut bien plus que ce que l'on croit et qu'on peut capter, sentir, vivre bien plus que ce que l'on croit. Je pense qu'on a de multiples intelligences à l'intérieur de notre être, de multiples connexions à l'extérieur de notre être et je pense que c'est important de s'en rappeler peut-être important d'y croire aussi et j'aimerais aussi dire une deuxième chose pour laquelle je crois fort et c'est que pour moi on a comme trois équipes mais trois équipes du coup qui vont œuvrer ensemble qui vont être connectées ensemble c'est comme si on avait une équipe du coup qui était beaucoup plus invisible mais qu'on avait aussi une équipe là-dedans parce que notre corps est puissant mais on est puissant dedans à l'intérieur et quand je parle de dedans ça peut être nos pensées nos émotions notre esprit ça peut être aussi nos corps qui révèlent des choses pour nous les révéler et puis on a notre équipe aussi de nos proches de nos amis de personnes que l'on rencontre et qui sont là aussi pour nous guider nous révéler nous réveiller et on se sent moins seul quand on sent que potentiellement on a ces trois équipes qui peuvent œuvrer avec nous qui peuvent nous aider nous soutenir nous guider voilà en tout cas je crois profondément en ça et ce n'est que mes propres croyances oui et puis de toute façon c'est toujours mieux d'expérimenter par soi-même et c'est comme ça qu'on peut voir mais comme tu disais oui la mémoire du corps c'est le corps c'est ça aussi parfois les gens qui travaillent on va dire sur leur pensée au niveau psychologique et puis ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils ne se sentent toujours pas mieux mais parce que le corps aussi a une mémoire et c'est important d'aller libérer et l'écouter comme je dis il se passe tellement de choses à tellement de niveaux que même parfois moi je trouve plus parfois on avance et plus on se pose des questions j'ai l'impression que entre guillemets on a de réponses parce que les questions deviennent de plus en plus grandes et voilà et pour le cerveau humain ce n'est pas toujours le mental ce n'est pas toujours évident de comprendre parce qu'il y a des choses où il n'est pas encore en capacité de comprendre aussi donc c'est ça qui je trouve peut être intéressant merci beaucoup en tout cas Aurélie pour cette belle interview pour ces beaux partages même si voilà c'est un petit peu compliqué mais on s'en est sorti positive cette interview merci à tous voilà de nous regarder en live et en replay merci à tous et merci à ceux du début qui ont patienté qu'on trouve une solution pour qu'on puisse faire cette interview merci beaucoup à tous je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée et on se retrouve dans 15 jours pour une autre interview merci encore Aurélie à bientôt tahu taré taré t Zero